C'est un face à face, c'est du face à face clash Disigné pour mourir, je ne te laisserai pas la place C'est un face à face, c'est du face à face clash Seul le meilleur des deux resteraient sur la place La question du face à face aujourd'hui en cette période pré-électorale tant au niveau local que national les affaires éclatent de tous les côtés comme par hasard en pleine campagne, est-ce qu'on est en train d'assister messieurs à une chasse aux sorcières ? Pour moi, le procureur dit non, mais moi j'ai envie de dire oui quand même parce que, je suis désolé, mais ce sont des faits qui remontent à 2011 L'enquête a été ouverte en 2014 Elle ressort 3 ans plus tard à 4 mois, 3 mois des élections Je parle pour Ibrahim à Buenaheri, bien évidemment Je pense que, même si le procureur s'en défend, il y a un timing qui est un petit peu millimétré Il y a d'autres personnalités politiques qui ont des déboires judiciaires en ce moment même Notamment ça a commencé la semaine dernière, on n'en parle pas pour le moment Mais ça tombe aussi, point nommé, à point nommé j'ai envie de dire C'est pareil au national, ils ne sont quand même pas téléphonés Oui mais si vous regardez, c'est pareil au national, là vous mettez de l'eau à Montboulin Fillon, c'est bien le seul en ce moment véritablement sur qui tout le monde se déchaîne Et notamment à la presse, par contre personne ne regarde du côté de la gauche Alors apparemment, Amon est une oie blanche C'est pas vrai Sam, c'est pas vrai Ah bah je suis désolé pour le moment Là vous rentrez dans le principe de la victimisation Mais alors là c'est de l'acharnement et en plus c'est vraiment les hommes à abattre On est dans la victimisation parce qu'on passe au tribunal Et évidemment, et si ça avait été son anniversaire, on aurait dit que c'était son anniversaire Bonneri c'est l'un des favoris Non, non, la justice a ses délais, a son temps, ça prend du temps Dans l'affaire que vous évoquez pour Buenaheri, les faits remontent à 2011 L'enquête démarre véritablement en 2014 Il ne s'est rien passé entre 2011 et 2015 pour être très précis Voilà donc il faut du temps, il faut du temps et le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique Moi je pense pas qu'on soit Ils avaient un an et demi quasiment pour pouvoir placer en garde à vue, pour faire des auditions, des confrontations, tout ce que vous voulez Non mais il faut le temps qu'il faut Là ça tombe vraiment pile poil Mais ouais non mais d'accord Juste après les investitures, bizarre quand même A chaque fois on nous sort ça Samuel, à chaque fois on nous sort ça que c'est parce que voilà la victimisation Non je crois pas, moi je pense que de toute manière tous les ans il y a qu'il se passe quelque chose Autant il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de se voiler la face On dit les élus sont tous corrompus Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont corrompus Non mais qui dit ça ? On c'est qui ? Non mais c'est la Vox Populi qui dit ça Non mais pas tous les élus Je suis désolé mais il y a un moment la justice aussi est vraiment calée sur les calendriers électoraux Que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale C'est pas une première Souvenez-vous d'Abdourahman Souali, la Joe, bizarre, au moment où il a investi pour aller au sénatorial Allez hop, mise en examen pour emploi fictif, comme par hasard Alors comme par hasard, si vous vous étonnez du fait que ça tombe pendant les élections ou pendant une période électorale Est-ce que c'est pas pendant cette période électorale où on a besoin d'argent ? Question toute simple Est-ce que c'est pas à ce moment-là ? Imaginez 30 secondes, vous êtes un élu Attendez, vous êtes un élu Vous êtes sous une enquête de la section de recherche Vous êtes donc sur écoute pendant pas mal de temps La campagne électorale approche C'est là où il y a besoin d'oseille Et donc ding 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 ding, les coups de fil, les machins, etc. C'est maintenant qu'il y a des informations qui viennent confirmer un certain nombre de faits C'est maintenant qu'on peut commencer à interpeller Et bien oui, et bien voilà c'est tout Alors si vous vous étonnez du fait que ces informations tombent ou ces actions judiciaires tombent au moment où on est en campagne électorale La vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est au moment où on en perd l'électorale qu'on a besoin d'argent ? Si la réponse est oui, et bien cherchez pas, vous avez la réponse à votre question Est-ce que les juges ne sont pas trop politisés ? Parce que la justice ça ne sert pas trop dans le processus électoral démocratique Vous avez un peu raison sur les juges Sur certains juges, on dit souvent qu'il y a des juges de gauche, des juges de droite, etc. Mais bien évidemment Non mais je suis bien d'accord, je suis là que ça existe Parce qu'ils votent eux aussi Non mais évidemment, en revanche, pour le parquet c'est un peu différent Même si effectivement il a le droit d'avoir un avis politique, lui aussi il vote Mais c'est un peu différent Le juge, et pas forcément le juge d'instruction mais le juge qui est au tribunal Il a son ressenti à lui et il doit juger aussi avec ça Le procureur, lui, il a le petit livre rouge Je ne veux surtout pas insulter Joël Garrigue et ses fonctions, certainement pas Mais soyez en passant, c'est le ministère public quand vous dites le parquet Ministère public, c'est aussi les relations avec l'Etat L'Etat, un préfet, répond au gouvernement C'est un petit coup de téléphone du préfet Tu peux s'imaginer qu'il dit, là il va peut-être falloir faire quelque chose Parce qu'on m'a dit à Paris que Ça se passe pas comme ça Samuel Non mais bien sûr que non On ne saura jamais comment ça se passe C'est tout pour le face à face Ça se passe pas comme ça Comme quoi il doit quand même bien